Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du geek. Alors on va parler de Nvidia, Nvidia Keynote. Jin Sang Wong, le patron de Nvidia, a fait son show au Computex 2023 et c'était très intéressant. Déjà, l'homme, c'est un vrai showman. Mais attention, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. C'est un showman plutôt positif. J'ai trouvé qu'il était très bon sur scène. 1h55 de présentation et il a assuré comme jamais. Il faut regarder cette présentation pour comprendre. Je pense que peu de PDG dans le monde pourraient faire ce qu'il a fait. entre humour et précision technique. Écoutez, je trouve qu'il a assuré. Je vais en reparler en début de vidéo. Mais surtout, mais surtout, c'est le contenu qui a été présenté qui est très intéressant. Alors évidemment, il faut se méfier des chiffres. Mais quand même, vous allez voir la direction qui est prise par Nvidia qui va influencer tous les autres opérateurs, que ce soit AMD, Intel et même Google, Microsoft, etc. Vous allez voir également que les produits qui ont été présentés sont assez extraordinaires quand même. Mais également qu'il y a une bascule, selon Jin Sang Wong, qui a une vraie bascule côté informatique. Et je pense qu'il a raison. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il a raison. On change d'air en termes d'informatique. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. A tout de suite. Alors, pour commencer, Jin Sang Wong, le PDG de Nvidia, rappelez-vous quand même qui c'est. C'est le co-fondateur de Nvidia. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé de l'extérieur comme ça et qu'on a placé sur ce poste. Non, c'est le co-fondateur de Nvidia en 1993. Il y a donc 30 ans. 30 ans Nvidia. Rappelez-vous, Nvidia a démarré il y a 30 ans. Aujourd'hui, ils vont rentrer. Ils sont rentrés un court instant et ça va revenir. Ils vont rentrer dans la petite cour des sociétés qui pèsent plus de 1000 milliards en termes de capitalisation. C'est juste extraordinaire. Petite précision utile. A un moment donné, j'ai parlé des GAFAM ou GAMAM si vous préférez. Et j'ai dit qu'ils étaient essentiellement orientés logiciels. C'est faux. C'est faux pour moi une des entreprises. J'ai un petit peu oublié quand même Apple. Et oui, Apple. Apple fait quand même beaucoup de matériel. Ils vivent essentiellement avec ça d'ailleurs. Donc ça, c'est un rectificatif que je devais faire. Oui, mais Nvidia, maintenant, fait partie également de ces sociétés qui sont essentiellement basées sur du hardware. Ils font du soft également. Par exemple, ils font Omniverse, Omniverse dont je vais parler tout à l'heure. Il y a également, bien entendu, toute la structure par rapport à leur serveur, par rapport à leur data center, par rapport à l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est du soft derrière quelque part. Il y a également des systèmes d'exploitation qui sont utilisés, des drivers, etc. Oui, mais la base essentielle de Nvidia, c'est du hardware. Comme on va le voir tout de suite. Donc, Jin Sang-Wong a fait une très belle présentation pour moi. Sur le fond, il faudra regarder tous les détails. Mais attention, attention, quand même, il a précisé pas mal de chiffres. Et je pense que ces chiffres-là sont exacts. Alors, j'ai des papiers parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je vais vous résumer quand même 1h55 de présentation. Alors, toute la fin, je l'ai résumé très très rapidement. Tout ce qui est Omniverse, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'en parlerai à la fin de la vidéo, mais de façon très succincte. Non, ce qui est intéressant, c'est tout le début. Le début, enfin, grosse heure quand même de présentation. Déjà, c'est assez marrant, il a fait beaucoup d'humour à Jin Sang-Wong durant cette présentation. C'était assez sympathique. Il a dit, plus vous achetez, plus vous économisez. Et oui, à Taïwan, à tous les investisseurs taïwanais qui étaient présents dans la salle, plus vous achetez du Nvidia, plus vous économiserez dans le futur. Ce qu'il veut dire par là, c'est que grâce à Nvidia, au nouveau chemin tracé par Nvidia, qui est l'informatique accélérée et l'IA, l'intelligence artificielle générative, eh bien, vous allez gagner du temps. Vous achetez du matériel Nvidia, grosso modo, du cloud, du data center, de l'intelligence artificielle générative, etc., etc., de l'informatique accélérée, eh bien, grâce à ça, vous allez gagner beaucoup de temps après et ainsi économiser beaucoup d'argent. Alors, je vais aller dans l'ordre de ce qu'il a présenté. Très succinctement, rassurez-vous. Déjà, il a dit qu'il y avait 15 000 startups qui s'appuyaient sur les accélérateurs et l'IA de Nvidia. 15 000 startups aujourd'hui. C'est ce que je vous explique. Il y a 5 ou 6 ans de ça, il n'y avait quasiment rien. Nvidia accélère à toute vitesse. C'est pour ça que la valeur de Nvidia boursière explose littéralement. Parce que les gens voyaient bien que beaucoup, beaucoup d'industries, maintenant, passent par Nvidia. Il a commencé par le jeu. Eh oui, le jeu vidéo. Et c'est assez intéressant. C'était assez court, hein, parce que c'était pas ça qui intéressait peut-être le plus les investisseurs qui étaient présents dans la salle taïwanais. Mais il a commencé par le jeu. En montrant une scène qui avait été produite sur une carte graphique GTX plus haut de gamme de l'époque, avant 2018, qui prenait 15 secondes pour être générée. Une scène Raytracing, bien évidemment. Et ensuite, il a montré la même scène, comment elle était générée aujourd'hui, probablement sur une RTX 4090, avec le Raytracing, mais également le DLSS et tous les algorithmes qui y sont derrière, dans les Tensor Core. Eh bien, ça ne prend plus 15 secondes, la scène, mais c'est un film maintenant. Ce qu'il a montré, grosso modo, c'est que maintenant, on peut jouer dans la scène en Raytracing, ce qui n'était pas le cas à l'époque des GTX. Lorsqu'on avait des GTX, le Raytracing prenait énormément de temps, et c'était image par image. Là où je voulais en venir pour le jeu, et c'est très très intéressant, il a montré une scène où les PNJ vont parler en direct. Et je vous en avais parlé il y a plusieurs mois, rappelez-vous, et plusieurs semaines, je vous avais dit, dans l'avenir, je pense que ça va arriver dans les jeux, c'est-à-dire que les PNJ, vous aurez un micro-casque et vous parlerez. Vous n'aurez plus besoin de cliquer sur une réponse figée, non. Vous pourrez dire ce que vous voulez, et en fonction de ce que vous dites, on vous répondra. Le PNJ sera quasiment intelligent. C'est le début. C'est le début, mais je vous prédis que dans une dizaine d'années, par exemple, eh bien, on aura des PNJ totalement, entre guillemets, intelligents. Vous pourrez leur poser tout un tas de questions, ils vous répondront comme si c'était de vraies personnes. Ça en est même inquiétant. Donc, les limites de ce côté-là vont être totalement repoussées, ce qui veut dire qu'on pourra être dans des jeux où on aura l'impression d'être dans la vraie vie. On n'est pas loin des syndromes qu'on voit dans différents films de science-fiction où la réalité virtuelle devient plus intéressante que la réalité tout court. Alors, il est revenu également sur un vieux ordinateur. Alors, c'est plutôt, on va dire, c'était un gros ordinateur, c'était pas fait pour être chez vous. C'est l'IBM 360 de 1964. Pourquoi il a parlé de ça ? Parce qu'il a dit que c'était une vraie révolution à l'époque que cet ordinateur, ce calculateur géant, eh bien, à l'époque, avait révolutionné tout un tas de codes en informatique. Et il a dit que depuis 60 ans, rien n'avait changé, qu'on était resté sur les mêmes bases. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'il a introduit, bien entendu, les nouvelles bases. Il a dit que NVIDIA avait apporté les nouvelles bases. NVIDIA qui travaille depuis près de 30 ans, 3 décennies, là-dessus. C'est-à-dire sur l'intelligence artificielle générative depuis qu'ils ont créé NVIDIA. L'intelligence artificielle générative et également tout ce qui est informatique accéléré. Deux axes qui sont nouveaux par rapport à l'informatique traditionnelle. Et il a sorti quelques chiffres qui sont assez bons pour NVIDIA, bien entendu. C'est-à-dire 4 millions de développeurs dans le monde, 3 000 applications qui sont basées là-dessus, 40 millions de téléchargements CUDA, dont 25 millions la dernière année. Alors ça, c'est un chiffre très intéressant. 25 millions la dernière année, sur l'ensemble des téléchargements CUDA, 40 millions au total, ça veut dire que ça accélère, que c'est exponentiel. Je vous l'ai dit, NVIDIA va exploser avec l'intelligence artificielle. Croyez-moi, ça va décoller, ce n'est que le début. Vous allez voir que ça va exploser de partout et que NVIDIA, étant leader dans le domaine, vont gagner énormément. Je peux vous prédire que si ça continue, d'ailleurs, ils rejoindront le peloton de tête d'EGAFAM ou d'EGAMAM en termes de capitalisation. Il y a ainsi 15 000 startups et 40 000 entreprises dans le monde qui utilisent leur système, leur matériel, les data centers, etc. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Mais c'est la suite qui est plus intéressante. Ainsi l'a montré un serveur, un accélérateur IA générative classique, qui était à base de CPU jusqu'à maintenant. Et vous allez comprendre le fond du problème, entre guillemets, pourquoi NVIDIA a fait tout ça. Vous allez comprendre, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, il a montré un serveur assez gigantesque, 10 millions de dollars, composé de 960 CPU. Pas rien quand même. Qui consomme quand même 11 GW par heure. Eh oui, c'est juste énorme. En termes d'écologie, c'est quand même pas terrible. Et il a montré la comparaison avec des GPU. Eh oui, des GPU et non plus des CPU. Eh bien, il a montré que pour 10 millions de dollars, on avait 48 GPU, et ça ne consommait que 3.2 GW par heure. Oui, mais ce qu'il a montré est très intéressant. Il a ramené les 3.2 GW, ce que je fais moi souvent, à 10 GW, c'est-à-dire l'équivalent du serveur CPU. Pour avoir un petit peu une comparaison, pour avoir une comparaison un peu plus fiable. Eh bien, on a une puissance de 150 fois supérieure sur le serveur GPU par rapport au serveur CPU. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je vous rappelle, et c'est le centre de l'affaire, et c'est le problème qui a lancé NVIDIA là-dedans, et qui fait qu'aujourd'hui, Intel, ils sont bien embarrassés d'ailleurs, et AMD aussi. C'est que l'architecture x86, la base, vous savez, de tout ce qui est CPU, a été refusée à NVIDIA à l'époque. NVIDIA n'a pas pu avoir la licence x86. Intel n'a pas voulu leur fournir. Eh oui, ils ont voulu le garder. AMD l'avait, mais pas NVIDIA. Et donc NVIDIA a dû se débrouiller tout seul. Et c'est ce qu'ils ont fait, les ingénieurs de NVIDIA. D'où cette technologie qui s'appuie sur les GPU, et qui est bien plus efficace, visiblement, que la technologie à base de CPU. Alors, peut-être précisons quand même, le serveur à base de GPU, vous savez qu'il y a 150 fois plus de puissance, il coûterait quand même 34 millions de dollars, et non pas 10 millions de dollars, c'est-à-dire un coût de 3 fois, 3,4 fois supérieur. Oui, mais vous auriez 150 fois plus de puissance. Ce n'est pas négligeable pour 3,4 fois plus de coût. Ensuite, il a présenté son H-Chan, et c'est très intéressant pour la suite, vous allez voir. Le H-Chan, vous savez, le fleuron de tout ce qui est informatique accélérée, et aussi de l'intelligence générative. Le fleuron actuel, qui est mis en avant, par exemple, chaque GPT utilise beaucoup de H-100 et de H-100. Il a fait une petite vidéo de production du H-100, très intéressante. Il a montré, par exemple, une carte qui est composée de 35 000 composants, de 8 GPU hoppers, qui pèsent quand même 30 kilos, et on a un prix, ça coûte 200 000 dollars. Donc, c'est assez cher, mais il dit, attention, attention, grâce à ça, vous allez gagner beaucoup d'argent, puisque ça va accélérer tous vos traitements. Et donc, pour créer ces systèmes GPU, ces super GPU, qui vont permettre de faire l'accélération en informatique, et également l'IA générative, eh bien, il a expliqué un peu les techniques mises en place depuis 12 ans. Par exemple, le SXM, la solution de sockets à large bande passante, pour connecter tous les accélérateurs ensemble, mais également, le COOS, Chip and Wafer and Substrat, qui est utilisé par Nvidia, qui est une technique de TSMC, une technologie 2.5. Ça permet d'intégrer de multiples chiplets sur un unique interposeur. C'est-à-dire, vous avez un interposeur, et vous pouvez mettre plusieurs puces dessus, elles vont communiquer entre elles, avec une bande passante phénoménale. Mais la grosse technique qui a été surtout inventée par Nvidia, c'est le NVLink. Le NVLink, c'est l'interconnexion, si vous préférez, entre les GPU au débit. Pour qu'il puisse communiquer, vous mettez plusieurs GPU, plusieurs systèmes GPU, Opera, par exemple, et ils vont communiquer à grande, grande vitesse. Et vous avez en plus, pour l'extérieur, l'Infinity Band, pour connecter tous ces super ordinateurs géants GPU, ensemble, à distance, par exemple. Et ce n'est pas fini, ils ont acheté la société Melanox, qui est un spécialiste en gestionnaire de réseau, c'est-à-dire tout ce qui est efficacité en termes de réseau. Et un système d'exploitation qui s'appelle Magnum.io, pour gérer tout ça. Donc, Opera, on voit qu'il y a plein de techniques qui ont été amenées, par Nvidia, créées par Nvidia, pour pouvoir avoir une gestion maximisée. Ça n'est pas tombé du ciel comme ça, quand même. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a expliqué que même leurs super calculateurs d'aujourd'hui, eh bien, ils sont aidés par leur propre IA. C'est-à-dire que l'IA va aider les ingénieurs, les ingénieurs concepteurs, à créer des super calculateurs dans le futur. On améliore ainsi le cycle. Grâce à l'IA, on va aller plus vite, on va créer de nouveaux super calculateurs, qui eux-mêmes vont nous aider pour la suite, etc. Et c'est là qu'il a lancé sa petite bombe, il en a parlé énormément, c'est Grace Hopper. Eh oui, ce nouveau super calculateur, intelligence artificielle générative, qui est apparemment juste extraordinaire, parce que tout petit, tout petit, chaque carte est toute petite, attention, elle coûte quand même, mais chaque carte est toute petite, et elle fait quand même 4 pétaflops. Eh oui, 4 pétaflops, c'est-à-dire 4000 teraflops. Chaque carte, c'est juste énorme. Elle possède environ 600 GB de mémoire. La carte, vous imaginez, 600 GB de mémoire, dont 96 GB de HBM3, et le reste, c'est de la LPPDR classique. Et surtout, ce qui est intéressant dans le Grace Hopper, c'est que c'est un système totalement autonome, designé par NVIDIA. Je m'explique. CPU plus GPU, ARM. Rappelez-vous, NVIDIA voulait racheter ARM. Ce n'était pas pour rien, parce qu'il voulait, bien entendu, intégrer plus facilement les systèmes, les designs de ARM, Société de Grande-Bretagne, qui, je vous rappelle, a une architecture différente du X86. Et donc, NVIDIA a utilisé ARM, en particulier pour le côté CPU, de son Grace Hopper, et non pas du X86. Et il fait des comparaisons. X86 tout court, CPU, X86 plus Hopper, système classique, et le système Grace Hopper, totalement indépendant, entièrement designé par NVIDIA. Eh bien, c'est assez intéressant, parce qu'on voit qu'on a entre 2,5 et 5 fois plus d'efficacité avec Grace Hopper, par rapport au X86 plus Hopper, le X86 CPU étant totalement déclassé. Donc, grosso modo, il dit, grâce à notre nouveau système, Grace Hopper, entièrement sous ARM plus GPU, eh bien, nous sommes totalement indépendants et beaucoup plus puissants. Et c'est là que Jin Sanguang s'est déchaîné, parce qu'il a montré également toute la possibilité qu'on a de faire un super GPU, le plus gros GPU au monde. Comment ? Eh bien, il a tout simplement pris un supercalculateur Hopper, que je viens de vous présenter, et avec le NVLink, il les assemble par 8. Il fait donc un module, si vous préférez, de 8 supercalculateurs Grace Hopper. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Eh bien, il prend 32 de ses boîtes, 8 supercalculateurs Hopper, 32 de ses boîtes qui le rassemblent également avec le NVLink. Et on obtient quoi ? On obtient 256 Grace Hopper assemblés ensemble, et donc, on obtient un hexaflop. Un hexaflop, c'est un million de teraflops. Un million de teraflops de puissance, et surtout 144 terabytes entièrement unifiés. C'est-à-dire que chaque GPU peut utiliser les 144 terabytes. Il n'y a pas de sectorisation, il n'y a pas chaque GPU à par exemple 1 terabyte. Non, chaque élément de ce super GPU peut utiliser entièrement la mémoire. Ce qui permet des calculs faramineux en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Et ce qui est intéressant pour ce supercalculateur, c'est quoi ? C'est la petite phrase de Jin Sang-Wong qui dit « Nos premiers clients, ils nous en sont très heureux, c'est Google Cloud. » C'est intéressant parce qu'ils sont en train de fabriquer eux-mêmes des supercalculateurs, mais ils utilisent ceux de NVIDIA. Microsoft, c'est intéressant parce qu'eux-mêmes essayent de fabriquer un supercalculateur. Il y a « Générative », mais pour l'instant, ils utilisent ceux de NVIDIA. Et également, nous avons « Meta ». Et oui, ce seront les premiers, mais vous verrez, ce ne seront pas les derniers. Pour la suite, il a encore présenté d'autres éléments, d'autres éléments qui vont dans le sens de l'intelligence artificielle générative. Par exemple, « Omniverse », qui vous permet vraiment de concevoir en simulation n'importe quoi. Par exemple, une usine, vous allez placer toutes vos machines, je vous ai déjà expliqué. Par simulation, vous allez pouvoir optimiser les flux et ainsi gagner beaucoup de temps avant de mettre les machines dans l'usine. Parce que si jamais dans l'usine, vous n'êtes pas optimisé, vous allez devoir déplacer les machines en physique, ça va être très compliqué. Et même parfois, les murs ne seront pas assez grands. Imaginez, vous avez un problème de conception carrément du bâtiment. Là, vous allez pouvoir tout concevoir en fonction du bâtiment que vous avez et voir si c'est suffisant, voir comment tout placer, etc. Il n'y a pas que ça, il y a des dizaines et des dizaines d'autres possibilités, d'autres activités possibles avec Omniverse qui se répand également partout. Beaucoup, beaucoup d'entreprises l'utilisent aujourd'hui. Là aussi, ça explose. Je vous l'ai dit, Nvidia, vraiment leur force aujourd'hui, c'est le monde professionnel. C'est pour ça que quand on me dit 30% actuellement de Nvidia, c'est le jeu vidéo, oui, c'était hier. Demain, ce sera beaucoup moins. Je vous le garantis, nous en reparlerons. Le monde des joueurs n'est pas hyper évolutif. Le monde de l'entreprise pour Nvidia est hyper évolutif. Plein de data centers, plein d'intelligence artificielle qui doit aller partout, Omniverse qui doit aller partout, je vous le garantis, les 30% vont fondre comme neige au soleil. Et vous verrez que Nvidia va se spécialiser beaucoup sur le monde professionnel. Ça ne veut pas dire qu'il va abandonner le monde du joueur. On va pouvoir en bénéficier, peut-être. Par exemple, il y a un génératif dans les PNJ, il y a qui va servir également, comme le DLSS3, DLSS4, on verra ce qu'il va en faire dans l'avenir. Oui, mais l'axe principal, l'axe de revenu principal, pour AMD, ce sera la même chose, pour Intel également, ce sera le monde professionnel avec l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et moi je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Je vais être absent le week-end, les 3 jours, il est possible qu'il n'y ait pas d'autres vidéos. Je vais voir si j'ai le temps d'entourner une nouvelle sur d'autres sujets qui sont assez intéressants. Je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501